Tant qu'à faire, moi, je suis plutôt du genre à plonger la tête la première. On y va une bonne fois pour toutes. Je sors de ma zone de confort en étant avec, et en jouant avec d'autres personnes en situation de handicap et où on est dans l'auto-dérision sans limite. Moi, je n'ai pas trop de limite concernant, mais on ne sait jamais quelle est la limite de l'autre. Donc c'est bien, ça bouge un peu les lignes. Alors moi, ce qui me met de l'eau à la bouche, c'est de savoir que je vais aller me baigner et faire le con devant une caméra avec des copains. Trompette, mix des deux. J'aimerais bien faire de la compète, mais je suis quand même plus fort en trompette. Croire toujours en ma bonne étoile. Vestir nage à contre-courant parce qu'ils sont sur un sujet qu'on suggère, qu'on suppose, et dont on a peur qu'ils soient un peu touchy, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la manière dont on le traite qui le rende touchy. Ne pas savoir justement où je mets les pieds, si je vais dans une mare ou dans une rivière pleine de crocodiles, ou si je suis avec des dauphins. Ma technique pour noyer le poisson, c'est l'humour, dégonfler, dédramatiser toute situation qui pourrait être un peu tendue, dire clairement les choses, mais aussi avec un petit peu d'humour, ça passe toujours mieux. J'ai imaginé que démarrer dans le métier du spectacle, tout était formidable, et qu'il y avait beaucoup de légèreté, et ce n'est pas aussi simple que ça quand même. Ah ben, Andy et Valide en est tous, et on sera tous dans le même bain quand on sera tous à l'unisson d'un même projet, comme celui de Bestiaire, de réaliser quelque chose de court, bref, drôle. Toujours une longueur d'avance dans le domaine de la connerie, d'une manière générale. Je viens de la comédie, donc forcément j'ai une appétence particulière pour la connerie, et les gens un peu cons. Il ne faut jamais avoir peur de faire des vagues quand on traite un sujet qui peut paraître pas forcément évident à aborder pour le grand public, comme le sujet du handicap, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est un sujet universel qui touche bien plus de personnes qu'on pourrait imaginer.